OXYGÈNE RADIO Club OXYGÈNE, LE MAG, tous les vendredis, 19h sur OXYGÈNE RADIO Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Club OXYGÈNE, votre émission 100% en joue, 100% sport. On reçoit ce soir Jacques Amédéo, navigateur, spécialiste de la voile et surtout papa de Fabrice Amédéo, actuellement engagé sur la Transat, Jacques Vabre. Bonsoir Jacques. Bonsoir Cyprien. On parlera de cette course, de ses spécificités ou encore un des derniers mois qu'a vécu Fabrice Amédéo et son bateau, l'IMOCA nexant sa refenêtre et puis on aura évidemment le reste de l'actu en juine avec du basket, du hand et tout le sport qui se déroulera ce week-end, mais tout de suite l'invité. Club OXYGÈNE, L'INVITÉ Alors Jacques, déjà on est en pleine Transat, Jacques Vabre depuis quelques jours pour les IMOCA, depuis une bonne semaine pour les autres catégories. Est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes ce que c'est la Transat Jacques Vabre ? On l'appelait autrefois la Transat du café, elle s'appelle encore la route du café. Chaque fois qu'on fait une course transatlantique, on essaie de trouver les origines. Bon, c'était pour aller chercher du café puis le ramener. Elle a cette caractéristique, d'abord c'est ce cours en deux, deux équipages, en deux. En binôme. En binôme, à deux. Quand on a beaucoup de Transat qui sont solitaires, celles-là elles sont en double. Et il faut savoir qu'en double, ça rend la course encore plus exigeante. Parce qu'on est à 100% tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur le bateau. Alors que quand on est en solitaire, on s'octroie parfois des moments de calme. Ça consiste à partir donc du Havre, traditionnellement, aller au Brésil. Et puis après le Covid, il y a eu des problèmes diplomatiques entre la France et le Brésil. Et ils ont décidé de faire virer une île au large du Brésil et de remonter vers les Antilles avec l'arrivée à Fort-de-France. En Martinique. En Martinique. Ok, alors il y a plusieurs bateaux dans cette Transat Jacques Vabre. Il y a quatre catégories. Jacques me fait un signe de la main. Quatre, je me suis tombé. Je me ferai gronder après. Ces quatre catégories, est-ce qu'on peut les détailler un petit peu et ce que ça représente, ce qu'on a de la plus petite à la plus grande, si on peut dire ? Alors la plus petite, c'est ce qu'on appelle les classes 40. Ce sont des bateaux 40 pieds, donc ils font à peu près 12 mètres 25. Des bateaux extrêmement pointus sur des équipages issus généralement de la rigate. Des équipages issus de la rigate très pointus. La classe la plus représentée, 44 bateaux, avec une évolution très intelligente des carènes depuis quelques années. Des ? Des carènes, des formes de bateaux. Les architectes rivalisent de génie pour faire marcher ces bateaux de plus en plus vite. C'est une classe que je trouve passionnante. Elle est passionnante parce que les bateaux course pratiquement courts, pratiquement à égalité. Ils sont... Il n'y a pas de... On verra tout à l'heure pour les immoquer. Il n'y a pas de grosse amélioration possible. Voilà. Deuxième, les multi-50 qu'on appelle maintenant les Ocean 50. Ça, ce sont des bateaux extrêmement dangereux. C'est des mikados rassemblés sur la ville de la colle. Ils sont extrêmement rapides pour leur taille, mais ils sont très légers et très toilés. C'est de loin par rapport même, on verra tout à l'heure, les ultimes. Ils sont beaucoup plus toilés par rapport à leur poids. Donc, est-ce qu'ils les rendent dangereux parce qu'ils vont trop vite par rapport à ce que ça ? Ils vont très vite. Ils sont très vite. Ils ne sont pas très larges. Ils n'ont pas la grande largeur. Ce sont des multicoctes. Ils ne sont pas lestés. Donc, ils ont la réputation d'être plus stable le mât dans l'eau que le mât en l'air. Ce n'est pas bon signe, en général. Ce n'est pas bon signe. Thibaut Vauchel-Camus, qui est actuellement en tête de la course, lui, je crois qu'il a dû faire deux fois le chapeau en trois courses. Faire le chapeau, ça veut dire se retourner. Donc, voilà les multi-50, Ocean 50 maintenant. Une classe très dynamique. Très peu de bateaux, six bateaux. Il n'y en a plus que trois en course maintenant parce qu'il y en a trois qui ont déjà cassé. Ah oui. C'est justement, il y a moins d'engagés parce que c'est dangereux ou c'est d'autres choses ? Je pense que les budgets sont quand même importants déjà. Et puis, beaucoup se reviennent plutôt vers des courses plus passionnantes. On arrive maintenant aux Imokas. Les Imokas, parce que les Imokas, on arrive de nouveau à des monocoques, comme tout à l'heure, le classe 40. C'est les bateaux du Vendée Globe, notamment. Voilà, c'est les bateaux du Vendée Globe, qui sont lestés et qui ne sévirent pas. Contrairement aux bateaux qu'on vient de voir. Ils font 18,50 mètres de long. Et là, par contre, il y a une course à l'armement qui est énorme, puisqu'ils ont le droit à des foils maintenant. Des foils qui sont des ailes qu'on met sur le côté, qui font voler les bateaux d'une vague à l'autre. Quand on dit voler, c'est vraiment voler. La coque ne touche plus quasiment. La coque touche encore un peu, mais elle fait un peu comme un dauphin. Elle monte et pas fait redescendre, elle monte et pas fait redescendre. J'ai fait quelques heures avec le bateau de Fabrice il y a quelques mois. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est incroyable. Ces bateaux-là, c'est épouvantable. Je crois que ce sont des... À part les Multi 50 qui sont franchement dangereux, ce sont des bateaux qui sont très exigeants aussi maintenant. Ils sont quand même plus robustes. Ils tiennent mieux. Ils sont faits pour faire le tour du monde. Ce qu'on n'envisagera pas du tout avec un Multi 50 ou chez une 50. Parce que ces bateaux-là ne feront que des transats. Alors ça, c'est la classe aussi très nombreuse, 40 bateaux. Très importante parce que c'est une classe, une course, qui est qualificative pour le Vendée Globe. Et à peine arrivé, ils vont se reposer 5 jours et ils vont repartir en solitaire vers les Sables d'Olonne pour une deuxième course qualificative pour le Vendée Globe. Donc on ne va pas les laisser se reposer trop longtemps. Alors par contre, en fonction des conditions météo, ils vont directement à Fort-de-France. Il n'y a pas de parcours vers le Président. On leur fait aller directement sur Fort-de-France. Et puis ensuite, les ultimes, bateaux très prestigieux. Ils sont 6. C'est des budgets pharaoniques. Je n'ose pas prononcer le nom. J'ai peur de faire... Ça se compte près de 10 millions ? Ah non, non, non. Pour 10 millions, vous avez un Imoca, mon cher ami. Très bien, d'accord. On va mettre un peu plus. C'est 30-40 millions. C'est des bateaux extrêmement... On va rester sur l'Imoca. Ils ont cette caractéristique, c'est qu'ils sont quand même très sûrs. Ils sont très grands, très larges. Ils volent. Par contre, ce sont des bateaux qui volent. Ils sont toujours au-dessus de l'eau. Tenus tout simplement par les foils. Alors bonjour quand il y a un atterrissage. Parce qu'ils passent de 30 nœuds, 36 nœuds. Donc 60 km heure. 55 à pratiquement 10 km heure. Ils prennent un mur. Ils prennent un mur. Donc là, on marquera, ils ont souvent des casques. Ils ont des cockpits qui sont aménagés comme des cockpits de Formule 1. C'est des bateaux extraordinaires. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est notamment les Imoca. Avec le bateau Nexans Aré-Fenêtre de Fabrice Amédéo. Il y a vraiment toutes sortes de monocoques. On parlait des foils notamment. C'est là que se joue la plus grosse différence. Il y a vraiment des bateaux différents dans cette classe. Les bateaux sont très différents. C'est certainement la classe plus inégalitaire en fonction des budgets. Il y a eu l'apparition des premiers foils. Avec la victoire d'Armel Le Cleache. Il y a donc la première année, donc en 2014, par là. Et ensuite, les foils sont devenus de plus en plus grands. De plus en plus élaborés. Avec réglables. Avec donc des performances énormes. Puisque les bateaux sont vraiment surélevés par rapport à la mer. La mer est un facteur de ralentissement énorme. Les bateaux, ça ne va pas vite. Parce qu'ils luttent contre un élément liquide extrêmement dense. Qui est l'eau. Et les foils leur permettent de voler un petit peu. Ce qui fait que là, il y a eu un travail énorme. Il faut reconnaître que les architectes se sont fait plaisir. Mais ils ont fait plaisir aussi aux navigateurs. Parce qu'ils ont fait les bateaux de plus en plus rapides. Il y a une hiérarchie des budgets. De la vitesse des bateaux. Et de l'année de construction. C'est très clair. Les gros budgets... C'est clair. Alors il faut rajouter quand même que les gros budgets, c'est pas n'importe qui qui a le droit à un gros budget. C'est-à-dire qu'il est mis sur des Alain Prost ou des Elton Senna. Mais pas forcément sur des tartanpions du dimanche. Donc c'est vrai que les meilleurs skippers ont les meilleurs bateaux aussi. Fabrice n'aurait pas eu un abandon au Vendée Globe. Il aurait sans doute un meilleur bateau. Mais malheureusement, il y a d'autres phénomènes. D'autres facteurs qu'on termine. Toujours pour rester sur ces bateaux, qu'est-ce qu'on fait quand on est skipper sur un bateau toute la journée et toute la nuit ? Parce qu'on parlera après du sommeil, mais c'est des phases de sommeil très restreintes. Qu'est-ce qu'on fait toute la journée sur ce bateau ? Des tasse ménagères d'abord. Il faut savoir que ça existe. Sur un bateau aussi. Même sur un bateau, on passe son temps à ranger. À ranger les bouts, les haussières, ce qu'on appelle les écoutes qui permettent de régler les voiles. Parce qu'on fait une manœuvre, et puis on fait notre deuxième manœuvre, et puis on laisse tout ça par terre. Et puis à un moment, on se prend les pieds dedans. Donc on passe des heures tous les jours à ranger. Ensuite, on va changer parfois les voiles. Notamment les voiles d'avant. Changer une voile d'avant, ça prend une demi-heure. Parce qu'il faut la sortir, il faut la hisser. Ensuite, ça c'est les manœuvres courantes. Et puis on passe beaucoup de temps à la navigation, sur la table à cartes, à consulter les fichiers gribes, ce qu'on appelle les fichiers météo. Fichiers météo qui vont permettre d'élaborer une stratégie par rapport au vent. Ce qui est très important, parce que souvent la course joue aussi à ce niveau-là. Pour parler de cette météo, des fois, quand on regarde, on peut suivre la transat avec les bateaux sur la cartographie. Des fois, on voit certains bateaux qui remontent, certains qui redescendent. Et les trajectoires très bizarres, enfin très bizarres, non, elles sont calculées. C'est parce qu'on anticipe des vents à quelques jours ou à quelques heures près, finalement. Ça marche comme ça ? Ça marche comme ça, parce que ces bateaux sont suffisamment rapides pour aller chercher des systèmes de vent, des systèmes dépressionnaires qui leur sont favorables. Donc on voit des gens qui disent « je vais faire la route directe », par exemple une route très sud-ouest. Et d'autres qui disent « je suis plus malin, je vais aller beaucoup plus vite en allant chercher du vent plus au sud. Et je vais peut-être être meilleur que le gars qui a fait la route directe ». Donc il y a des stratégies qui se font en fonction des vitesses des bateaux et des systèmes de vent. Il y a des paris où tout est vraiment calculé quand même ? On est très aidé par des calculs qui sont faits par l'ordinateur. L'ordinateur vous donne, vous faites des simulations et l'ordinateur vous donne, à ce moment-là, les routes les plus rapides. Ok. Et c'est à vous, intelligemment, de dire « la route la plus directe, c'est peut-être la plus rapide. Mais par contre, je vais avoir un vent qui va peut-être baisser à la fin, parce que j'ai les prévisions à 5 jours, 6 jours. Dans le sud, je suis dans les Alizés, je suis sûr d'avoir un vent plus régulier jusqu'au bout. Donc il y a une part quand même d'anticipation, plus que de pifométrique. Il y a des skippers qui sont meilleurs que d'autres en météo, en cartographie. Absolument. Chacun sa spécialité. On en connaît quelques-uns qui sont très très bons. Armel Lecléache, qui est en ultime, on l'appelle le chacal. Parce que ce mec-là, c'est incroyable. On se dit « mais pourquoi il part à droite ? » Il anticipe, et il anticipe toujours dans le bon sens. Il va se tromper une fois sur cinq, mais quatre fois sur cinq, il a raison. Et puis il y a des brelles, comme partout dans tous les sports. Que je n'aimerais pas. Parce qu'ils sont de moins fort sympathiques. Jacques, tu as toi-même traversé l'Atlantique à la voile. Tu peux encore mieux en parler. Comment, je crois que tu l'avais fait en 22 jours, me semble-t-il. Comment on s'organise pour dormir sur un bateau ? En plus, toi aussi, c'était en duo, en binôme. Comment on s'organise pour dormir ? On alterne les nuits, ces deux heures de... Enfin, comment on fait ? On alterne, trois heures, trois heures, pendant la nuit. C'est-à-dire qu'on arrive à dormir six heures dans la nuit, à peu près. Si ça fait douze, parce qu'il faut savoir que plus on va dans le sud, plus les jours sont courts. Donc on a pratiquement douze et douze. Donc six heures de nuit par vingt-quatre heures, c'est pas mal. Pas trop de trois heures. Avec l'équipier que j'avais il y a deux ans, il avait des problèmes de sommeil, parce que c'était son problème. On faisait des quarts de deux heures, c'est beaucoup plus fatigant. Le rythme de trois heures est un rythme très naturel. On le sait pas, mais le cycle est de une heure et demie. En fait, on se réveille à peine, on se rend dehors. Mais en trois heures, on fait deux cycles. Et à ce moment-là, au bout de trois heures, moi je me rends compte que je me lève, pas trop difficilement, et je suis capable de faire des manœuvres. Et on arrive à dormir dans la question que tout le monde se pose. On peut dormir dans un bateau avec une mer déchaînée, parfois, ou même une mer pas déchaînée, peut-être ? Il faut comparer, il y a Socrate qui disait que l'appétit était le meilleur des cuisiniers. Eh bien, je peux vous dire que la fatigue, c'est le meilleur des somnifères. La première nuit, on dort pas. La deuxième nuit, on commence à dormir. La troisième nuit, croyez-moi, il peut se passer ce que je voulais. Vous dormez. Pour parler un peu plus de Fabrice, ton fils, Jacques, sur la Transat, Jacques Vabre, on le rappelle. Avant de parler de son bateau, est-ce qu'on peut rappeler d'où il vient ? Il y a un an, quasiment, dans dix jours, ça fera un an pile. Son bateau était victime d'un naufrage sur le Vendée Globe. Est-ce qu'on peut raconter ce moment et comment, toi, tu l'as vécu ? Qu'est-ce qui lui est arrivé et comment tu l'as vécu ? C'était pendant la route du Rhum. Pendant la route du Rhum, pardon. Pendant la route du Rhum. Alors, il lui est arrivé qu'il avait monté de nouveaux foils pour ce bateau. Les foils qui appartenaient à Hugo Boss, donc extrêmement performants, qui lui auraient permis certainement d'être dans le top 10, là, actuellement. Et malheureusement, la conception de ces foils impliquait des renforts. Et en fait, quand vous avez un renfort, vous êtes toujours dans une zone dite fragilité, juste à côté. Parce que le fort est tenu par le renfort du foil, mais à côté, vous avez une zone de fragilité. Il y avait, à cet endroit-là, ce qu'on appelle les ballastes, les réservoirs d'eau, qui permettent de faire du leste au vent. Le leste, le leste liquide, a explosé. Le ballast a explosé. A envahi le compartiment des batteries, batteries au lithium, comproulées. Quand même explosé. Vous vous rappelez, vous, ce bateau hollandais, avec des voitures qui étaient pleines de voitures électriques, qui restaient à cramer pendant des jours entiers, au large. C'était ce qui est arrivé à Fabrice. Et la chance qu'il a eue, c'est qu'avant d'avoir cette explosion, il a vu déjà qu'il y avait un problème d'électronique. Il avait annoncé déjà qu'il se déroutait pour aller vers le nord. Et un cargo avait noté qu'il y avait un bateau qui était sans attendre d'adresse, était en situation difficile, donc il s'est un peu dérouté déjà. Et Fabrice a été obligé de plonger dans son radeau de survie, parce que son bateau était en flamme. En 15 minutes, le bateau a sombré complètement. Et Fabrice s'est trouvé dans son radeau de survie, attendre les secours. Alors, il y a deux sentiments. Il y a un premier sentiment, on se dit, il a fait le job. En réussissant à aller dans ce radeau... J'ai toujours été averti après l'événement. La première formation, c'est Fabrice, son bateau a cramé, mais il est dans son radeau. Ensuite, le cargo s'approche. Ensuite, Fabrice est monté à bord du cargo. Mais je ne savais pas que l'opération pour monter sur le cargo était aussi dangereuse. Très, très dangereuse de monter sur un cargo. En quoi elle était dangereuse ? Et pourquoi c'est dangereux ? Parce qu'il y avait des crues de 3 mètres, 3-4 mètres, et que le radeau montait le long, devant l'échelle qu'ils avaient mis, et qu'il fallait que Fabrice puisse sortir pour cet escalier, en fait, qui est sur le côté. Il fallait que Fabrice saute au bon moment. Une seconde trop tôt, ce n'est pas bien. Une seconde trop tard, ce n'est pas bien non plus. C'était vraiment à la seconde près. Très sportif, il s'en est sorti. Vous prenez un vieux bureau comme moi, je ne faisais pas l'opération. J'étais obligé d'attendre qu'on m'envoie un câble pour me remonter. Donc, sentiment de peur après, on s'est dit, mais il aurait pu y rester. En sachant qu'il était en sécurité, il y a quand même cette peur. Cette peur en disant, c'est rétrospectif en fait, mais là, on réalise ce qui aurait pu arriver. Parce qu'il a cumulé les moments dangereux. L'explosion, il aurait été dans la cabine, il y passait. Le transfert sur son radeau, très dangereux aussi cette opération. Souvent, ça s'amène dans la flotte. Alors, quand vous êtes dans l'eau, vous allez louper le radeau parce que le radeau, il est monté au moment où vous sautez. Opération très délicate aussi, surtout quand on est seul. Donc, deuxième opération dangereuse. Par contre, la phase d'attente était très courte. 3-4 heures, ça, c'est rien. Les bateaux sont faits pour ça. Entre le moment où il saute dans son radeau et... Le moment où il y a le cargo, il s'est passé 4 heures. C'est très peu. C'est très peu. Les bateaux sont prévus pour 2-3 jours. Il y a de quoi bouffer. C'est très inconfortable, mais on peut attendre. Et puis ensuite, la dernière phase de montée, il aurait pu se blesser aussi. Donc, on se rend compte de tous ces événements des uns après les autres. Et puis surtout, Blandine, mon épouse, elle en avait marre. J'ai senti qu'elle me disait, j'en peux plus, de voir mon fils faire ça. Et c'est contagieux, sans être contagieux. Mais je me disais, c'est vrai qu'on en a assez. On dit, il ne faut pas que ça recommence. – Et là, il est reparti. Est-ce qu'il y a des inquiétudes ou non ? Son bateau sans foil, où il n'y a plus les foils Hugo Boss, on n'est plus rassuré ou en tant que marin, tu n'es plus rassuré parce que tu connais comment ça se passe ? – Alors, je suis rassuré. Pourquoi ? Parce que d'abord, il n'a pas pris le bol. Il a pris un vieux bateau qui appartenait à Arnaud Boissière, qui est un de ses vieux copains, qui a été racheté par un Rasta, qui l'avait rapatré aux Antilles. Et Fabrice a ramené des Antilles pour le mettre à neuf parce que c'est un bateau qui était en très, très, très mauvais état. Mais l'avantage, c'est qu'il n'était pas cher. On a vu tout à l'heure le prix. C'était moins. C'était moins de 10%. – On est loin des ultimes à 40 millions. – Exactement. Donc là, il a entièrement refait à neuf, il a remis des dérives droites bien profilées, il a renforcé les parties faibles, il a tout vérifié le gréement, etc. On peut dire qu'il a fait ce qu'on appelle un refit, une remise à neuf du bateau. Donc c'est une option très sereine qu'il a prise, très sûre. Il sait très bien qu'il aurait fallu un budget énorme pour avoir un bateau à foil. Et là, avec ce budget-là, il pouvait assurer l'essentiel de sa mission, qui est une mission scientifique, avec ses capteurs. Donc capteurs ADN, capteurs CO2, capteurs O2, microplastiques, fibres. – Il y a tout. On va en parler justement. Je voulais, Jacques, que tu me dises ce bateau. Il est 2018, le bateau qu'en ce moment, je ne me trompe pas, c'est 2018 ? – 2007. – 2007. Je m'embrouille dans mes fiches. – Non, mais ta 2018, c'est l'ancien bateau. – C'est l'ancien bateau, voilà, c'est ça. Et 2018, l'ancien bateau. Celui qui l'a, 2007. Qu'est-ce que ça change d'avoir un bateau de 2007 par rapport aux toutes dernières générations ? On est vraiment sur deux mondes à part. – Oui. Dans la période 2007, on cherchait d'avoir des bateaux assez fins pour avoir un minimum de prise dans l'eau. C'est des bateaux qui avaient certaines vitesses, surtout dans le petit temps, mais qui, par contre, piquaient un peu dans la vaille. Et puis, les architectes ont commencé à ruminer en disant, ces bateaux-là, ils ne sont pas tout le temps le vent portant. Et si on s'imitait de ce qu'on appelait les scots autrefois, qui étaient les bateaux anglais, avec une partie avant qui est en forme de spatule. Et cette partie avant en forme de spatule fait que le bateau repousse l'eau, mais se soulève par rapport à l'eau. Ce qui leur donne des performances exceptionnelles. – OK. – Donc ça, c'est le premier avantage. Puis les foils qu'ils ont maintenant leur permettent, effectivement, d'être soulevés par rapport à l'élément liquide tant que d'aller encore plus vite. – Et donc, ce bateau de 2007, vraiment, on ne peut pas rivaliser ? – Absolument pas. Il n'a aucune... – Et d'ailleurs, quand on regarde les classements, il y a trois zones. Il y a la zone des bateaux qui sont des dernières générations, qui sont dans les 10 ou 12 premiers. – Ils sont tous des foileurs. – Tous des foileurs. Ensuite, il y a les bateaux de deuxième génération, aussi tous des foileurs, mais des petits foileurs, des foileurs moins forts, moins gros, puis des anciennes caresses, caresses qui ne sont pas en forme de spatule. Et puis en fait, à la fin, on va trouver les bateaux à dérive. – C'est quoi une dérive, pour être précis ? – Alors, des dérives, ce sont deux pièces en carbone que l'on rentre à l'intérieur, qu'on fait, qu'on met à l'intérieur de l'eau, qu'on coule un petit peu, qu'on coule dans l'eau, pour empêcher le bateau de dériver. Le bateau, il a sa vitesse, et il a une composante qui l'amène à aller... vous prenez un bateau sans dérive, il va marcher en crabe. Il ne va pas avancer tout droit. La dérive vous permet de transformer une force qui va vous amener à marcher en crabe à une force où il vous maintient sur la direction que vous voulez aller. – Ok. Est-ce que ces missions, on en parlait justement à Fabrice, c'est ces missions scientifiques, notamment, qui fait beaucoup. Il embarque sur son bateau des capteurs océanographiques, notamment. Est-ce qu'on peut résumer ce que c'est cette mission ? Qu'est-ce qu'il embarque à bord ? Du coup, c'est un bateau différent avec tout ce qu'il a à bord. Qu'est-ce qu'il embarque, déjà, dans un premier temps ? – Alors, les capteurs, ça consiste à avoir des filtres. Donc, c'est branché sur le circuit de refroidissement. Donc, toute l'eau passe dans ces filtres. Et toutes les 24 heures, il enlève les filtres, il les stocke, il met des nouveaux filtres. Et ensuite, il envoie ça à deux organismes. Le laboratoire à Bordeaux, un laboratoire en Allemagne, Yves-Romère et Dandkou aussi, qui vont analyser ce qu'il a repéré dans ces filtres. Donc, effectivement, c'est du poids. Il faut savoir qu'il accepte d'avoir du poids en plus. Mais l'avantage, c'est qu'on peut savoir, surtout s'il fait son Vendée Globe complètement, quel est l'état de la mer d'un point de vue pollution. Et la principale découverte qui a été faite grâce au travail de Fabrice, c'est qu'on trouvait beaucoup de laine et de résidus de machines à lever. – On sait pourquoi. – Oui. Quand vous faites marcher votre machine à laver, ça part où ? – Dans la mer. – Voilà. Un jour ou l'autre, ça va dans la mer. Forcément, vous pouvez mettre tous les filtres que vous voulez. À un moment, ça arrive dans la mer. Et on les retrouve. – Ok. C'est pour ça que Fabrice fait encore des courses, notamment. Ça explique sa motivation de travailler pour cette cause ? – Ça, c'est un des moteurs. Il y a l'amour de la mer, que j'ai toujours connu chez lui. Il y a l'amour de la voile, l'amour de l'affrontement. Fabrice est un gladiateur. Par rapport à la mer, quand il y a du vent, il est dans son élément. Quand il y a du petit temps, il n'est pas bien. – Il faut de la difficulté. – C'est un gladiateur. Et puis, il y a cette découverte qu'on a faite progressivement que la mer devenait une poubelle et qu'il fallait à chacun un autre niveau dire « Qu'est-ce que je peux faire ? » et Fabrice a dit « Je vais faire ça. » « Je vais sillonner les mers avec mes capteurs. » – Ok. Pour finir, Jacques, j'aimerais avoir ton regard sur ce milieu de la voile. On parlait des ultimes qui valent des dizaines de millions. Ton regard sur le milieu de la voile où on a l'impression que l'argent prend de plus en plus de place. Est-ce que c'est ton avis à toi ? – Alors, si tu parles de la voile, ce n'est pas mon avis parce qu'il y a des passionnés qui prennent des vieilles épaves et qui les rétapent. C'est passionnant. C'est extraordinaire de voir ça. Je lis des revues nautiques où on appelle ça le refuit mais il y a des gens qui reprennent des vieux bateaux qui les récupèrent avec pratiquement que dalle. Le temps de travail est la principale richesse de ces gens-là. En revanche, si tu parles de la course, c'est vrai. Il y a vraiment une inflation des budgets qui me dépassent moi-même et qui me choquent parfois même. Alors, je suis un passionné. – Ok. D'accord. Merci beaucoup, Jacques, pour cet avis et toute cette interview. Je te propose pour finir qu'on passe à l'interview flash. Des questions très rapides, réponses très rapides. Allez, c'est parti. Club Oxygen, l'interview flash. Jacques, ta matière préférée quand tu étais à l'école ? J'hésiterai entre la physique et la biologie. La course que tu aurais rêvé de remporter. La route du Rhum. Le navigateur avec qui tu rêverais de faire la transat, Jacques Vabra. Louis Béart. Ton plat préféré ? Spaghetti Bolognaise. Ta classe de bateau préférée ? Classe 40. Les mers du Nord ou les mers du Sud ? Les mers du Sud. Et enfin, tu en es où, Jacques, de ta qualification pour le prochain Vendée Globe ? Je suis qualifié pour la transat Cap-Partinique, mais pas pour le Vendée Globe. Bon, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Jacques. Nous, on se retrouve tout de suite dans le reste de l'actu en juin. Oxygen Radio Club Oxygen, le mag, tous les vendredis, 19h, sur Oxygen Radio. Sous-titrage Société Radio